Oui, j'ai fait visiter le Louvre en effet au président Khrushchev. Oui, il était seul, je crois. Et je lui ai montré la liberté sur les barricades de Delacroix. Un tableau évidemment que tout le monde connaît, avec le trapeau tricolore. C'est la révolution de 1830. C'est un tableau évidemment très symbolique. Et j'ai essayé de lui expliquer que Delacroix, c'était un très grand peintre, bien sûr, et que le tableau avait un sujet franchement révolutionnaire, puisque c'était la révolution de 1830, avec le retour au drapeau tricolore français, puisque c'est Louis-Philippe qui l'a rétabli, mais que par ailleurs Delacroix, c'était au fond un peintre qui terminait une certaine tradition française. Au fond, en tant que peintre, il n'était pas révolutionnaire. Le révolutionnaire, en un sens, surtout pour le XXe siècle, où il a eu une influence considérable, c'était son grand rival, c'était Ingres. Alors Khrushchev a écouté, il a écouté. Et je me suis demandé à un certain moment, parce que c'est un discours quand même un peu compliqué, un petit peu déjà d'histoire de l'art. Je me suis demandé à un certain moment s'il n'avait pas compris quelque chose. Mais je reconnais que c'était un peu ambitieux d'avoir voulu lui parler de ça. Et est-ce que c'était quelqu'un de sympathique ? Oh, je l'ai vu, vous savez, des visites. À l'époque, si vous voulez, il y a eu plusieurs moments. Un temps, le Louvre, chaque fois qu'il y avait un chef d'État, la visite du Louvre était obligatoire. Et puis à un certain moment, on a trouvé que c'était très pénalisant, parce qu'il fallait des systèmes de sécurité, il fallait que ce soit le mardi. Si ce n'était pas le mardi, il fallait fermer des salles. Alors on s'est débrouillé, je ne sais pas comment on s'était débrouillé pour ça, pour que les visites officielles se fassent à Versailles. Mais donc, si vous voulez, j'en ai fait beaucoup de visites. J'en ai vraiment fait beaucoup, depuis à Donoer jusqu'à Poutine, Kennedy, tout ce que vous voulez. Et je ne m'en souviens pas. Et la reine d'Angleterre. Même la reine d'Angleterre. Ah oui, j'ai gardé un bon souvenir. C'est vrai ? Alors c'était très amusant, parce qu'elle avait demandé à voir, j'étais président directeur à l'époque, à l'époque de Khrouchev, j'étais chef du département des peintures. Là, j'étais monté en grade, comme on dit. Et elle avait demandé d'avoir un objet de chacun des sept départements du Louvre. À l'époque, il y en avait sept. Et alors, chaque conservateur en chef de son département avait choisi un objet dont il était fier, soit qu'il l'avait acheté, soit qu'il l'avait attribué, ou soit qu'il était très beau, enfin un objet, un tableau. Et donc, elle passait, on avait fait une salle pour elle, où il y avait les sept objets qui étaient disposés. Et alors, chaque conservateur, elle parle très bien français. Elle parle un français impeccable, impeccable. Donc chaque conservateur lui racontait l'objet en question. Et quand elle est partie, ça a duré une heure, pas plus, quand elle est partie, tous les conservateurs, chacun des sept conservateurs m'a dit la même chose. Elle m'a écouté avec une attention extraordinaire. C'est merveilleux. Elle s'intéressait à ce que je lui disais. Elle est si bien élevée, elle est si bien élevée, qu'elle vous donne le sentiment que ce que vous lui dites, c'est la chose la plus intéressante qu'elle ait vue de toute sa vie. Elle a l'art de l'écoute, en fait. Et l'éducation, une éducation formidable. Et l'espèce d'éducation, de donner le sentiment que ce que vous lui dites, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant, extraordinaire. Ça, j'ai un bon souvenir de la reine. Quel âge vous avez commencé à vous intéresser à l'art ? C'est mes parents. Vos parents ? Ce sont mes parents. C'est tout simple. Parce que vous savez, malheureusement, en France, l'histoire de l'art n'est pas enseignée dans les lycées. Je me suis battu toute ma vie. Toute ma vie, c'est ma grande bataille perdue pour que l'enseignement de l'histoire de l'art se fasse dans les lycées, contrairement à l'Italie, où c'est le cas. Et par conséquent, si vous n'avez pas des parents qui vous montrent un peu ce que c'est que l'histoire de l'art, qui vous amènent dans les musées, les chances de découvrir ce monde merveilleux sont minimes. Et alors, c'est mes parents qui m'ont entraîné après la guerre. Et est-ce que déjà à cette époque-là, vous avez pensé un jour devenir le directeur du Louvre ? Non, sûrement pas. Enfin, j'ai d'abord été tenté par un petit peu l'égyptologie. Il y avait à l'époque au Louvre une dame très célèbre qui s'appelait Mme Desroches-Neblecourt, qui était peut-être le conservateur le plus célèbre du Louvre. Et je ne sais pas pourquoi, après un examen, je ne sais plus lequel, elle voulait que je fasse de l'égyptologie. Et à ce moment-là, il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre entre Israël et l'Égypte. Et j'ai compris que l'égyptologie, c'était très gentil, mais qu'il fallait... Et alors, c'est la peinture qui est arrivée. D'abord les primitifs italiens, puis poussins. J'ai fait ma première exposition en 1961, à Rouen. Ça s'appelait Poussin et son temps. J'avais 24 ans ou quelque chose comme ça. Vous étiez tout jeune. Il me semble que vous êtes rentré au Louvre en 1962. Donc c'était même avant que vous soyez... Je suis rentré au Louvre en 1962 par la toute petite porte. Toute petite porte. J'ai été nommé comme... Oui, je sais. Non, mais vous avez raison. J'ai été nommé au Louvre en 1962. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais l'exposition, c'était avant. Quel est le premier tableau que vous avez acheté pour vous, pour votre collection ? La première chose que j'ai acheté, parce que la question m'a été posée souvent, ce n'est pas un tableau, c'est une gravure très modeste, d'un homme qui a été célèbre, qui redevient à la mode, qui s'appelle Lursa. Jean Lursa. Jean Lursa. C'est un homme qui faisait des tapisseries. Il a fait une grande série de tapisseries qui est à Angers, au musée d'Angers, et qui avait sa petite gloire. Et pourquoi est-ce que j'ai acheté, ou est-ce que ce sont mes parents qui me l'ont offert, quand j'avais 13 ou 14 ans, une gravure de Lursa ? Je n'en sais rien. Si vous ne deviez garder que trois tableaux, admettons, de toute votre collection, parce que je me souviens, vous avez parlé une fois, dans une de vos interviews, d'un collectionneur de 100 dessins. À chaque fois qu'il en achetait un, il fallait qu'il revende un de sa collection. Moi, je ne suis pas un vrai collectionneur, je suis un amasseur. Je suis quelqu'un qui achète tous les jours. Pour collectionner, il faut trois conditions. Trois. Il faut du temps, beaucoup de temps. Il faut un peu d'argent, beaucoup d'argent, c'est mieux. Et il faut des connaissances. Et c'est très difficile de combiner les trois. Alors, le temps, je n'en ai pas. Les connaissances, j'en ai quelques-unes, mais oui, quelques-unes. Et puis l'argent, je n'en ai pas. Les temps ont beaucoup changé. On pouvait faire des collections avec très peu d'argent entrefois. Et moi, je ne suis pas un vrai collectionneur, je ne consacre pas à ma collection le temps qu'il faudrait. Mais puisque vous en parlez, elle est donnée, ma collection. Elle est donnée ? Oui. Est-ce qu'il s'agit... Parce que j'ai lu quelques articles qui disaient que vous alliez donner votre collection au musée Poussin aux Indélis. Est-ce qu'il s'agit de... Exactement. Le grand homme de ma vie, si j'ose dire, c'est Poussin. C'est Poussin. Et j'aurais toujours voulu qu'il y ait dans sa ville natale une très jolie petite ville de Normandie, qui s'appelle les Indélis, un musée qui lui soit conseillé. Il y a d'ailleurs un musée déjà, mais enfin modeste. Le hasard fait que s'est libéré, ou va se libérer, un magnifique bâtiment, magnifique, du XVIIIe siècle, un hôpital, mais un grand hôpital, qui sera le musée Poussin. Alors moi, je fais tout pour que ce musée soit consacré à ce peintre difficile. C'est un peintre très difficile, qui n'est pas populaire, ce n'est pas un impressionniste. C'est un peintre vraiment difficile. pour qu'il y ait, et j'ai maintenant par chance, un excellent conservateur qui a été nommé, spécialiste de Velázquez. Guillaume Kins. Guillaume Kins, exactement, qui va faire le musée. Et pour que ce musée se fasse, et pour qu'on s'intéresse un petit peu à ce musée, j'ai décidé de tout donner. Mes tableaux, mes dessins, mes livres, tout. Tout ? Tout, tout, tout. C'est un immense ensemble. Combien de tableaux ? Oui, il y en a beaucoup de très mauvais. Il y en a beaucoup de très mauvais. Et elle sera transférée ? Oui, alors comment ça va se faire ? Est-ce que ce sera prêt ? Parce que je la donne, en principe, sous réserve du commandit du Zufri. Je voudrais quand même rester dans ma maison jusqu'à ma mort. Donc voilà, comment ça va se faire pratiquement. Si le musée est prêt et que je suis encore en vie, elle partira. D'accord. Oui, oui, pratiquement. C'est un geste très important pour vous qui avez travaillé beaucoup sur le fait du mécénat au musée quand vous étiez au Louvre, sur le fait que les collectionneurs... J'aime bien les collectionneurs. J'aime beaucoup les collectionneurs. J'ai dit que souvent, trop souvent peut-être, que je suis convaincu que seuls les collectionneurs iront au paradis. Et j'ai beaucoup aimé... Je devrais m'y mettre alors. Oui, absolument. Mais ce n'est pas un métier de femme. Les collectionneurs, c'est les hommes. Pourquoi ? Je me suis posé la question. Je me suis posé la question. Il y a peu de... Alors, il y a des raisons économiques. C'est vrai que les femmes, pendant longtemps, n'avaient pas à leur disposition les moyens. Mais ce n'est pas. Catherine II est de l'exception. Christine de Suède aussi. Christine de Suède et comment ? Christine de Suède... Oui, Christine de Suède. Beaucoup de ces femmes collectionneurs, il y en a quand même eu, avaient plutôt une prédilection pour les dames que pour les messieurs. Collectionneurs, je les ai beaucoup aimées. Et si je dois laisser une petite trace dans les musées, c'est par les donations, par les dons de collections que j'ai obtenus. Enfin, Badrou à Rouen, Mathias à l'École des Beaux-Arts, Lemme au Louvre, Kaufmann et Chaguetter au Louvre, j'allais comme ça. Et j'ai entretenu avec ces collectionneurs des relations très amicales. C'est presque les meilleurs moments de ma vie. Le monde des collectionneurs... Les collectionneurs sont des créateurs qui rataient. S'ils étaient des créateurs, ils feraient de la peinture, ils écrieraient des poèmes, ils feraient... Mais comme ils ne font pas ça, ils collectionnent. Vous pensez qu'ils collectionnent pour compenser... Exactement. Et ils veulent survivre. Ils veulent survivre et ils savent que c'est par leur collection qu'ils survivront. Catherine Lagrande, elle est aussi connue en tant que collectionneur que comme impératrice redoutable. Absolument. Et c'est vrai. Les collectionneurs jouent un rôle en histoire de l'art. C'est une chose qu'on sait maintenant et puis depuis pas très longtemps. Pour une période que j'aime bien qui est le XVIIIe siècle français, que ce soit Vatteau, Chardin ou Fragonard, ces artistes qui étaient tombés dans l'oubli au XIXe siècle, s'ils ont été redécouverts, c'est en grande partie grâce aux collectionneurs. Alors on cite toujours les Goncourt, mais on oublie la case qui a donné au Louvre ce qui est encore aujourd'hui et l'essentiel, les collections XVIIIe du Louvre. Quel est le tableau le plus cher que vous ayez jamais tenu entre vos mains ? C'est une question assez... Oui, bon, je comprends que vous la posiez. Ça doit être la Joconde quand même. La Joconde, chaque année, fait l'objet d'un examen. Chaque année, elle est sortie de sa boîte. Enfin, c'était comme ça de mon temps. Et pour qu'on l'examine, parce que vous savez, elle est peinte sur une seule planche. C'était donc un très grand arbre, un très grand peuplier. Et cette planche se plie un petit peu, se courbe. Se courbe. Et il faut vérifier chaque année si la courbure ne s'est pas accentuée. Alors, est-ce que je verrai ou est-ce que je ne verrai pas la restauration de la Joconde ? Parce que la Joconde est en très bon état. Elle est en magnifique état. Mais elle est couverte d'un vernis terrible. Un vernis jaune, épouvantable, qui fait qu'elle paraît verte, la Joconde. Oui, c'est vrai. Alors qu'on sait parfaitement qu'elle est bleue. Que le paysage est bleu, le ciel est bleu. Voilà. Mais personne jusqu'à présent, parmi les conservateurs, moi compris, n'a eu le courage de la restaurer. Parce que ce sera évidemment la presse, vous voyez. Bien sûr. Ce sera une grande affaire. Ce sera une grande affaire. Et d'ailleurs... Et c'est bête parce que c'est une restauration facile. C'est vrai, il suffit d'enlever le vernis. Enfin, moi je ne sais pas le faire. Moi non plus. Mais je veux dire par là, c'est une grosse affaire. C'est médiatique. Bien sûr. Et donc, est-ce que je le verrai ou est-ce que je ne le verrai pas ? Je ne sais pas. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de De Vinci en fin de 2017. Quand le tableau a été vendu... Je connais ce tableau. Je l'ai vu, bien sûr. C'est un tableau, un médio creta, très médio creta. Il est de Léonard. Pour moi, il n'y a pas d'autre. Il y a une main qui est très belle. Très, très belle. Alors, ce que je n'ai pas du tout compris, c'est parce que tout le monde s'est posé la question qui l'avait acheté. Et moi, j'avais cru comprendre par les indiscrétions, des choses comme ça, que c'était les Chinois qui l'avaient acheté. Et non, comme vous le savez, c'est les pays du Golfe qui l'ont acheté pour Abu Dhabi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de versions. Il y a eu la version des fonds de pension qui auraient investi, les Chinois, et finalement... Il y a eu beaucoup de versions, en effet. Oui, c'est très bien qu'il soit Abu Dhabi. Moi, j'ai toujours été favorable à Abu Dhabi. C'est une... Donc, très bien. Si ça peut attirer du monde vers le musée d'Abu Dhabi, c'est bien. Peut-être qu'un jour, il pourra être exposé au Louvre. Mais je ne peux pas vous répondre, mais la réponse, on la sait. Moi, je ne le sais pas, parce que le Louvre prépare une grande exposition à Léonard pour l'année prochaine ou dans deux ans. Je ne sais plus. Très bien. Et je ne sais pas si l'intention est de montrer ce tableau ou non. Je ne sais pas. Vous avez évoqué tout à l'heure l'enseignement de l'histoire de l'art au lycée et le fait que vous ayez beaucoup milité pour cela. Vous avez également dit à plusieurs reprises que ça forme l'œil, qu'on apprend à voir. Une personne qui n'a jamais mis les pieds au musée avant ses 20 ans n'ira jamais après là-bas. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quel est l'intérêt de l'apprentissage de l'histoire de l'art. À quoi ça sert de connaître tout ça, d'avoir l'œil ? Le vernis de la culture générale mais dans la vraie vie, dans le réel, ça ne sert à rien, pense-t-il. À votre avis, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte du bonheur. Ça apporte du bonheur. Ça apporte du bonheur. Non, on peut répondre simplement en disant que ça apporte du bonheur, le même bonheur que la musique. D'ailleurs, on ne peut pas tout aimer. Il faut laisser aux gens le choix. Entre la littérature qui n'apporte rien non plus, la musique qui n'apporte rien. On ne peut pas tout aimer donc il faut laisser aux enfants le choix de la discipline qui leur apportera du bonheur. Ça, c'est une réponse. Et en effet, il a l'autre réponse, c'est qu'on apprend à lire à l'école et on n'apprend pas à voir et que l'apprentissage du regard fait partie, à mon avis, de tout apprentissage, tout simplement. C'est vrai. je ne veux pas faire de tous les petits français ou pas français tous des historiens d'art. C'est impensable. Ça n'a pas de sens. Mais je crois qu'il faut donner à chacun une chance. Chacun choisit. Il y a des domaines qui m'ennuient. Je n'aime pas la danse. Bon, voilà, je déteste la musique non classique. Voilà. On ne peut pas tout aimer. Et d'ailleurs, on n'a pas le temps. Mais il faut avoir la possibilité de choisir que ce soit le cinéma ou que ce soit... Voilà. Et donc, cette possibilité aujourd'hui, sauf si on a des parents qui vous amènent dans les musées, l'école ne vous la donne pas. Donc, elle trahit sa vocation. Un adulte qui n'a jamais étudié l'histoire de l'art mais qui s'y intéresse, qui va au musée mais qui ne comprend pas grand-chose parce qu'il n'a jamais appris à voir. Quel conseil vous pourriez lui donner ? C'est une très bonne question. Elle n'est pas facile d'y répondre. Aujourd'hui, quand on se promène dans les musées où ils sont vides, et ils sont vraiment très souvent vides maintenant, surtout les... Vides, vides. Où les gens y vont par devoir. Et on les voit au Louvre parcourir les salles très ennuyées. Et aujourd'hui, l'absence de connaissances religieuses, l'absence de connaissances mythologiques fait qu'ils sont complètement perdus dans les musées. Ils sont complètement perdus. Alors, comment faire pour ouvrir les yeux ? Comment faire... Je crois quand même qu'en gros, c'est un peu le rôle des expositions. Je crois que les expositions aident à entrer dans l'univers de la peinture. J'étais hier, un peu vite, il faut dire, à l'exposition Gauguin. Le visiteur est aidé. Il est aidé par des petits films qui lui expliquent la technique de la céramique ou de l'impression des gravures. Il est aidé par le pittoresque de la vie de Gauguin. Et je crois que... Moi, j'ai vu... Ce n'est pas répondre à votre question qui est très difficile. Mais j'ai vu, par exemple, en ce qui concerne mon grand amour, je veux dire Poussin, j'ai vu, par exemple, des gens subitement à l'exposition Poussin de 1994 découvrir l'ambition du peintre et la beauté. J'ai vu des gens tomber dans la marmite de Poussin. Et c'est très impressionnant. Et les expositions sont là, justement, pour aider. Alors, aider, ça veut dire ne pas commencer forcément par les plus grands peintres. Je suis convaincu que la peinture académique du 19e siècle, qui on maintenant est montrée dans les musées de plus en plus, je pense à Nantes où j'étais lundi, où ils ont sorti de leur réserve quelques grandes tartines du 19e, cette peinture-là, elle est facile d'abord. Et une fois que par ce biais de ces tableaux à sujets historiques, les gens peuvent y venir. Donc, on n'attirera jamais autant de monde dans les musées que, heureusement, que dans des matchs de football. Si les musées n'opèrent pas dans les prochaines années et assez vite une véritable révolution, je crois qu'ils vont traverser des moments très, très difficiles. On est à un moment crucial de la transformation des musées. Et justement, les jeunes conservateurs, quelques-uns viennent me voir, ont pris conscience et sont en train de réfléchir à des nouvelles formules qui permettent, qui fassent que les musées ne soient pas des cimetières comme on le répète trop souvent. Si vous étiez le ministre de la culture aujourd'hui, quelle serait votre première mesure pour les musées ? Qu'est-ce que vous feriez ? Et si vous aviez la carte blanche ? Oui, qu'est-ce que je ferais pour les musées ? Je ne sais pas ce que je ferais. C'est une très bonne question. Parce que pour moi, la première chose à faire, mais ça ne dépend pas du ministère de la culture, malheureusement, la première chose à faire, c'est l'enseignement dans les lycées. Et ça, ça dépend de l'éducation nationale et pas du ministère de la culture. Il y a les impératifs économiques. On voudrait aujourd'hui que les musées s'autofinancent. Il y a les impératifs en effet de diffusion de la culture. Vous voyez, des opérations qui n'ont pas été des opérations ministérielles comme à Abu Dhabi, c'est des opérations de conservateurs. Ce ne sont pas des opérations de ministères. Voilà, ils ne peuvent pas faire grand-chose du ministre. Donc finalement, ce n'est pas le ministre de la culture qu'il faut être, mais un conservateur. Je crois, je crois. Vous êtes en train de travailler sur Poussin actuellement, il me semble, sur le catalogue de peinture. Est-ce qu'il y a encore un livre que vous n'avez pas écrit et que vous aimeriez écrire ? Après. Souvent, j'en fais deux. Après ? Ah, après. Qu'est-ce que je ferai après Poussin ? Je ne me suis pas posé la question. Parce qu'en ce moment, je fais aussi le catalogue raisonné des dessins Mariette. Enfin bon, si vous voulez, qu'est-ce qu'un livre voudrais-je faire ? En tout cas, il y a une chose que je ne ferai pas et pourtant, ça m'a été demandé souvent, c'est mes souvenirs. Mais ça, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie ni qu'on écrive un livre sur moi, ce qu'on me demande parfois aussi, qu'on voudrait faire quelquefois, pas souvent, ni écrire mes souvenirs, non. Donc, qu'est-ce que je voudrais écrire comme livre après ? Quel artiste ? Vous savez, j'ai deux amours. Quand je dis Poussin, c'est vrai, l'autre peinte que j'ai toujours adorée, c'est Chardin. Mais vous voulez, il y a un grand contraste entre les deux. Sur Poussin, il paraît un article par jour. La littérature sous Poussin est immense. Elle croit, mais dans des proportions inimaginables parce qu'il a touché des sujets qui intéressent tout le monde. Il a abordé qui demandent une grande érudition, des grandes connaissances. Il a voulu aussi. Donc, l'érudition autour de Poussin est gigantesque. Je vous dis, à ce moment, chaque jour, il paraît un article, un livre, un nouveau. Chardin, il paraît rien. Je veux dire, par là, ce qui paraît par an sur Chardin, c'est à peu près ce qui paraît en un jour sur Poussin. D'accord. Je vois la proportion. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que pourquoi ? Parce que sur Chardin, il n'y a rien à dire. C'est la beauté à l'état pur. Celui qui l'a dit, c'est Poussin. On n'entend rien à cette magie. C'est Poussin. C'est Diderot. On n'entend rien à cette magie. Donc, d'un côté, un peintre qui, au contraire, attire les cris, attire les réductions, attire, à tous les points de vue, parce qu'il a touché des sujets très ambitieux, la grâce, des choses de ce genre. La grâce, la destinée. Eliezer et Rebecca, elle est là. Eliezer. Et il y a un monsieur qui arrive, qui lui donne des bijoux et qui lui dit, c'est vous qui serez la femme d'Abraham, qui serez à l'origine du monde. Et alors, elle est là, toute étonnée. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Il y a des petites camarades qui sont là qui ne comprennent pas. Il y en a une qui, l'eau, du coup, elle ne fait pas attention, l'eau de la cruche déborde parce qu'elle est tellement stupée. C'est une sorte d'émotion intemporelle, en fait, ce qu'il transmet. Voilà. Et alors ça, il n'y a que Poussin qui fait ça. Alors Chardin, lui, il peint une cruche, pas une cruche, d'ailleurs, il peint des cruches aussi. Il peint des pommes, il peint des pêches et puis là, c'est pareil. Elles sont là. Mais il n'y a rien à dire. D'un côté, il y a tout à dire et il y a d'autres qu'on dirait. Alors, est-ce que je ferai encore un livre sur Chardin après Poussin ? C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question. Si jamais vous aviez la possibilité de poser une question à Poussin directement à lui, qu'est-ce que vous lui demanderez ? Oui, c'est vrai. Je lui demanderai où il a appris le latin. C'est vrai ? Vous lui poseriez cette question ? Oui, parce que vous savez, il vient d'un milieu très modeste. Oui. C'est un des peintres les plus cultivés de toute l'histoire de la peinture. Il arrive à Rome à 30 ans, donc pas tout jeune. Et tout de suite, on comprend que il a une manière de transcrire les grands récits de la Bible ou de la mythologie, les grands récits de l'histoire aussi, qui supposent une érudition. Et cette érudition, ce n'est pas où il a... On ne sait rien sur Poussin. Et en plus, ce qu'on sait, c'est lui qui nous l'a raconté. Donc, on ne sait pas si c'est vrai. Il a, à mon avis, un petit peu arrangé sa légende, comme Poussin. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, oui, j'ai bien conscience que le livre sera le livre qui durera pour un peu de temps, ça, j'en suis sûr. Il y a vraiment... Si vous voulez, pour dire les choses d'une manière un peu plus érudite, il y a deux biographes sur lesquelles tout le monde s'appuie, qui sont phélibyens d'une part et Bélori de l'autre. Ils ont écrit des textes que tout le monde cite, chaque ligne était étudiée. Ce qu'on ne dit pas, on ne dit jamais, c'est que ces deux textes, ils ont été écrits plus ou moins sous la dictée de Poussin. Donc, il a plus ou moins raconté ce qu'il voulait. Il a, par exemple, beaucoup insisté sur le fait qu'il arrive à Rome et qu'il est dans la misère et qu'il a des années très... Il y a certainement eu quelques mois difficiles, mais ils ont été très courts, ces mois difficiles. Et en plus, très vite, il a eu des commandes. Donc, il a un peu joué l'artiste méconnu qui doit... Ce n'est pas tout à fait vrai. Au début de sa vie, il fait des tableaux qui sont vraiment franchement assez érotiques. Là, il y a un petit moment où il n'a pas peur. Et d'ailleurs, c'est un petit moment qui m'intéresse moi parce que les très grands savants qui se sont intéressés à Poussin avant moi ont un petit peu oublié cet aspect. Ça les a rangés. Mais ce n'est pas un drôle. Ce n'est pas un drôle du tout. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a voulu se cacher. Il a voulu se cacher. Il a voulu qu'on le juge sur ses tableaux et pas sur lui. Il a fait tout ce qu'il a pu pour que l'homme soit éliminé et qu'on ne le juge que l'œuvre. Voilà. Écoutez, je souhaite une bonne chance à votre catalogue qui va sortir. Il est prévu pour quand ? L'année prochaine. Pour l'année prochaine. La fin de l'année prochaine. La fin de l'année prochaine. Bon courage et merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Ça m'a abusé. Merci. Merci.